Ça roulait comment ce matin ? Très bien, très bien, pas eu de soucis. Vous avez quand même remarqué qu'il y a moins de circulation ? Oui, beaucoup moins de circulation. C'est beaucoup mieux ce matin. Hier, c'était la galère. Aujourd'hui, c'est nettement mieux. De fait, le viaduc Hermann de Brouh rouvert à la circulation ce matin, le trafic était plus fluide à l'heure de pointe. Même si le chaos annoncé ces derniers jours n'a jamais vraiment eu lieu. Ainsi donc, la stabilité de l'ouvrage n'est pas en cause, selon les résultats des premières analyses. Comme promis, nous avons reçu hier dans la journée les analyses mécaniques effectuées sur le béton qui nous ont permis de déterminer que la stabilité de l'ouvrage n'était pas en cause. Donc, ça veut dire qu'en toute sécurité, il peut supporter la charge de trafic habituelle. Mais on attend maintenant les résultats des analyses chimiques sur la qualité du béton. Ces études doivent déterminer les raisons et l'ampleur de la dégradation du matériau afin d'élaborer un programme de rénovation. En attendant, certaines des alternatives mises en place après la fermeture du viaduc seront conservées définitivement. C'est le cas de la bande de bus entre la fin de l'AE411 et la chaussée de Wavre. On souhaite la garder de manière définitive pour permettre à ces modes de transport alternatifs de continuer à être efficaces par rapport à la voiture individuelle. Des alternatives qui pourtant ont eu peu de succès, à l'instar des parkings de dissuasion et de l'offre supplémentaire de la SNCB. C'est qu'il faut du temps pour changer ses habitudes.